Notre navire avait nom l'amiral Bracton. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux croisements de fleuves qui n'en finissent plus. Mais, dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous la main, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Ça n'a pas traîné. Tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. Quelques temps après les îles Canaries, j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent, qu'on me soupçonnait de macrotage en même temps que de pédérastie. Puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la France à cause de certains forfaits parmi les plus graves. Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de l'amiral Bracton. L'immonde n'échapperait pas à son sort. C'était moi. Le bateau n'avançait plus guère. Il se traînait plutôt en ronronnant d'un roulis vers l'autre. Ce n'était plus un voyage. C'était une espèce de maladie. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Il faut dire qu'il est incroyable cet ennui du bord. Cosmique, pour parler franchement. Des gens solides en deviendraient bizarres. A plus forte raison, c'est brutes chimériques. Un sacrifice, donc. J'allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après dîner. Nul ne fut à bouffer aussi discret que moi. Mais au moment de retourner dans ma cabine, un des capitaines, le plus musclé de tous, me barra nette le chemin. « Montons sur le pont ! » m'ordonna-t-il. Nous y fumons quelques pas. « Monsieur, vous avez devant vous le capitaine fromison des troupes coloniales. Au nom des camarades et des passagers de ce bateau, justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. De proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis vingt-et-un jours. De nous dire enfin ce que vous pensez. » Je ressentis, en entendant ces mots, un immense soulagement. J'avais redouté quelques mises à mort imparables, mais il m'offrait, puisqu'il parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruais vers cette aubaine. « Capitaine, » lui répondis-je, « Quelle extraordinaire erreur allez-vous commettre ? » « Vous, moi, comment me prêter les sentiments d'une semblable perfidie ? » « Moi, hier encore défenseur de notre chère patrie ? » « Moi, dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années au cours d'inoubliables batailles ? » « De quelle injustice alliez-vous m'accuser, capitaine ? » « Puis m'adressant au groupe entier. » « De quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes ? » « Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immondes calomnies sur le compte d'héroïques officiers. » « Et cela au moment même où ils s'apprêtent, c'est brave, à reprendre, et avec quel courage, la garde sacrée de notre immortel empire colonial. » « Ah, capitaine, moi, ça ? » Je me tiens au suspens. J'espérais être émouvant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allais droit à lui et lui serrer les deux mains dans une étreinte d'émotion. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Fromizon ne me tuait pas. Il n'était pas en train de boire non plus. Il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds. Il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Enfin, je me lançais dans l'apéro raison. Entre braves, messieurs, les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre ? Vive la France, alors ! Nom de Dieu, vive la France ! J'observais parmi les auditeurs un petit moment d'hésitation, mais tout de même, il est bien difficile à un officier, aussi mal disposé soit-il, de gifler un civil publiquement au moment où celui-ci s'écrit « Vive la France ! » Cette hésitation me sauva. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. Rodolphe Dana, vous terminez avec un extrait du « Voyage au bout de la nuit » de Céline, Louis-Ferdinand Céline. C'est un texte, là aussi, sur lequel vous travaillez, pour le théâtre. Ça signifie que vous avez une histoire particulière avec ce texte-là ? Il fait partie des grands textes que j'ai découverts à l'adolescence et qui m'accompagnent depuis. C'est un auteur qui, en dehors du fait qu'il invente un style, il introduit l'oralité dans l'écriture, au travers de l'argot et d'un langage populaire, mais en tout cas, il introduit l'oralité dans l'écriture. Et après, la littérature ne sera plus jamais la même après ça. Il fait partie de ces gens-là, pareil, qui inventent un style, mais le style se fond dans la forme, se fond dans l'histoire. Il est chroniqueur de son temps. Ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il disait que s'il n'avait pas vécu tout ça, il ne serait jamais, peut-être, il ne serait jamais devenu écrivain. Donc, il y a quelque chose, en plus du style, du fond, de la forme, il y a quelque chose qui est, ce n'est pas parce qu'il l'a vécu, mais qui paraît tellement ressenti, tellement intériorisée et ensuite exprimée dans sa plume que c'est quelque chose, je trouve, qu'une écriture qui touche directement, qui est immédiate, effective, immédiate et à la fois très drôle et très noire et puis surtout qui retrace la quête, je trouve. longtemps je me suis posé la question du titre voyage au bout de la nuit, qu'est-ce que ça voulait dire en dehors de l'aspect poétique du titre et en travaillant dessus, je m'aperçois vraiment encore une fois comme les grands auteurs, ils cherchent au travers de ces expériences et de ces voyages un sens, ils pensent qu'il y a un sens à tout ça, il y a un sens à l'existence, à la sienne notamment et puis à celle des autres et il essaye de le découvrir en fait, quel est le sens de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !